Bonjour mon ami! J'espère que ça va bien. Ah! Allô, Madame Céline! Bonjour les amis! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va avoir du plaisir. J'ai décidé de faire une couronne. Puis ma couronne est faite avec des cocottes. Aller pour des marches les amis, puis remoncer des belles cocottes. Dans ce temps ici, il y en a partout, autour des sapins, puis il y en a toutes sortes. Il y en a des longues, des plus petites. Moi j'ai remoncer cette sorte ici cette fin de semaine. Et j'ai décidé de faire le milieu de ma couronne avec du maïs. C'est du parcours les amis! C'est tout bien que vous faites ce bricolage ici. Maman ou papa peut vous faire du popcorn aussi. Ce serait fun! Très bonne idée! Oui! Puis pour mettre les cocottes, puis le popcorn, le maïs, c'est une assiette et un bol en papier que vous allez avoir de besoin. Alors, je vais tracer ça. Puis pour faire cette forme ici, ton assiette, d'habitude tu le mangerais comme ça. Mais pour ce bricolage-là, tu vas le mettre sur l'autre côté, sur le dos. Puis ton bol aussi, tu vas le mettre par-dessus comme ça. Moi je vais prendre de la colle chaude. Puis de la colle chaude, ça va un petit peu mieux parce que ça colle vraiment bien. Et parce que tu vas mettre des cocottes et du maïs, ça va être un petit peu plus lourd. Alors, c'est une bonne idée de tout bien utiliser de la colle chaude. Puis vous demandez pour de l'aide, ok les amis? Parce que c'est chaud! Comme ça, et tu le vires, tu le mets dans le milieu. Tu penses un petit peu, faire certain que c'est tout bien placé. Ça ressemble comme ça! Ça ressemble à un chapeau! Oui! C'est vrai, ça ressemble à un chapeau! Alors, je vais commencer avec mon maïs dans le milieu. Pour ça, tu vas avoir besoin de la colle blanche. Puis moi, j'ai utilisé un pinceau pour l'appuyer partout. Puis tu vas en mettre beaucoup parce que tu veux que ton maïs colle bien. Tu vas le mettre partout, partout comme ça. J'adore le maïs. Moi, c'est mon affaire du popcorn. Oh, j'aime bien ça. Ça sent bon, je trouve. Ah oui, ça sent très bon. Ça sent le cinéma. Oui! Alors, j'en ai mis partout, partout comme ça. Puis là, vous allez prendre votre maïs. Puis les amis, tout bien, à la maison, si vous avez un... Un plateau. Un plateau, exactement. Vous pouvez le mettre dedans. Comme ça, si le maïs tombe, il ne tombera pas par terre, tout à fait. Madame Céline, elle n'a pas trouvé un ici. Alors, moi, ça va tout bien tomber par terre. Mais c'est correct. Je vais le remoncer après. Regardez. Vous avez juste à le mettre comme ça. Puis ça colle parce que vous avez mis beaucoup de colle. Je dois être franche avec toi, Madame Céline. Je ne pensais pas que ça allait coller. Donc, bravo. Ah oui! Tu as juste apaisé un petit peu sur les côtés. Puis c'est fun, les amis. Ça, lissez-vous. Ça fait du bien. On se lave les mains après. Puis comme vous pouvez voir, il y en a qui tombent partout. Sauf qu'avec un plateau, c'est un petit peu plus simple à faire. Alors, tout le surplus, je vais juste le bouger, enlever. Comment ça, les amis? Puis s'il y a des places que vous en avez manquées, vous avez juste un amètre plus. C'est tout. Alors, je vais juste le passer. Regarde, le popcorn est resté plus sur mes mains. Et puis, les cocottes. Moi, j'ai pris des couleurs d'automne parce que c'est l'automne maintenant, les amis. J'adore l'automne. Les couleurs sont tellement belles. Ça, j'ai mis du jaune, du orange et du rouge. Alors, il me reste seulement celui-là à faire. Je vais le faire. Je suis orange. Prenez un pinceau et peinturez votre cocotte. Vous avez juste à le rentrer dedans parce qu'une cocotte, c'est pas lisse. Il y a toutes sortes de petits raccoins qu'il faut qu'on ait peinturé dedans. Je l'ai peinturé comme ça. Tout, 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 partout. Puis encore, les amis, vous faisiez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai juste décidé de faire ma couronne comme une couronne d'automne. Je sais pas si on pourrait peut-être mettre un peu de brillant. Oh, ça serait une bonne idée. Oh, j'ai pas pensé à ça, Myriam. Ça, oui, certainement, les amis. Si vous avez des brillants, si vous avez des brillants, c'est certain, mettez un plateau ou tu vas le faire même dehors. OK. Je vais laisser celui-là sécher. Puis pour celui-là, encore, les amis, j'ai pris de la colle chaude. Mais je suis certaine, si vous prenez de la colle blanche, ça devrait coller aussi. Vous avez juste à en mettre beaucoup. Alors, tu sais, je vais l'essayer comme ça. Quand ça va avoir séché, je vais voir si ça a bien fait. Voilà. Tu mets de la colle. Tu n'en mets beaucoup. Parce qu'une fois que c'est sèche, tout de suite, c'est blanc. Mais une fois que ça va sécher, ça sera pas blanc. Ça va être clair. Je vais le mettre sur le bord. Comme ça. Puis vous pouvez faire des suites, les amis. Alors, j'ai mis un rouge. Maintenant, je vais mettre un orange. Maintenant, je vais mettre un jaune. Comme vous pouvez le voir, les amis, j'en ai mis beaucoup de colle. Comme ça. Puis oui, je pense qu'avec la colle chaude, ça collerait un petit peu mieux. Mais assez, il y a là, les amis. Maintenant, j'ai trois couleurs. Rouge, orange et jaune. Je recommence avec mon rouge. Je vais faire un orange. C'est toujours plaisant de faire des choses comme ça. Crois-tu qu'on pourrait nourrir les écureuils avec ça? Oh, c'est quoi? Je sais quoi. Tout bien, si à la place de mettre du maillet, si tu mettrais des arachides. Oui, ou une achiette aussi d'aluminium, peut-être? Oh, oui. Oui, c'est certain. Oui. Hum. Pensez à des affaires que si vous le mettez dehors, que même des graines pour les oiseaux que tu pourrais mettre à place de ton maillet. Oui, c'est vrai. Comme ça, les petits oiseaux viendront manger. Comme ça, tu penses à tes petits amis, les oiseaux dehors. OK. Un rouge. Maintenant, je vais prendre mon orange. Comme ça. Puis pour celui-là, je vais juste le tasser et continuer avec celui que j'avais déjà. Parce que je suis certaine que si je l'aime, ça va tomber tout de suite. OK, les amis. Alors, ça, c'est ma couronne. Puis maintenant, je vais mettre un ruban en arrière. Comme ça, on pourra l'accrocher sur une porte ou si tu le mets dehors, tu peux l'accrocher sur un arbre. Alors, je vais mettre de la crème chaude sur mon ruban. J'ai décidé de mettre un ruban jaune-noir. Mais toi, tu peux mettre n'importe quelle sorte de couleur. Puis pensez à ajouter d'autres affaires. Tout bien, si j'avais eu des petites cocottes, des plus petites, je pourrais l'avoir mis entre ou même des noix qu'on trouve des fois dehors que tu peux ajouter. Comme ça, c'est un bricolage nature. Puis ça aide les animaux tout bien. Alors, voilà, les amis. Bonne journée!